Salut tout le monde! Bon matin! Comment allez-vous? Je suis du côté? Je pense que oui. On dirait que je suis toujours pas au bas, mais là on voit bien ma camisole et tout que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc... Ok, bon, je me demandais s'il y avait du son, s'il y avait du monde, puis là je me suis entendue parler de l'autre côté des vidéos, donc j'imagine, mais je ne vois pas dans la salle. Qu'est-ce que vous faites? Toi, tu vas-tu demander Julie, vu que tu es connectée? Ah oui, ok, ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, aujourd'hui plein de petites choses à vous parler, dont ma camisole que je porte, que j'adore. Je vous en avais parlé un petit peu, je l'ai postée aussi un petit peu sur les médias sociaux. Bon matin, joe, hein? Donc, allô, allô, allô! Donc, je l'ai postée, c'est la camisole, c'est la Chopa de Aaron Lynn. Donc, vous pouvez la faire en camisole ou en T-shirt, si vous voulez vous cacher avec les petits bras. Donc, voilà ce que j'adore de cette camisole-là, c'est... C'est Chona. Chona, j'ai dit quoi Chopa? Ouais, c'est pour ça que je l'avais fait pas si... T'as mis de lire. Ok. Ok, donc Chona. Mais moi, Chopa, ça faisait dure, je trouvais. Ça faisait dure, ça faisait bizarre. Bon, ce que j'aime, c'est vraiment ici, la bordure qui est faite au crochet, qui est assez simple. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer, si vous décidez, là, de la faire, pour vous montrer qu'est-ce qu'elle est. Parfait, donc, je l'ai au manche, je l'ai ici, puis je l'ai en bas. C'est une camisole qui doit se porter, je vous dirais, oversize. J'ai faite la taille numéro 3, je suis médium habituellement. Je l'ai bloquée, mais j'aurais pu la bloquer encore plus large que ça, là. Mais quand même, parce que moi, je voulais être sûre aussi de la porter, être capable de la porter en dévardeur, automne, hiver, tout ça. J'avais à salir, j'avais rien pour me mettre en dessous aujourd'hui. Donc, c'est ça, la camisole, ça pourrait être super beau. Mon amie aussi, elle avait rien avec un chandail, un t-shirt assez près du corps, là. Mange courte, c'était super mignon aussi. Donc, on peut le porter de différentes façons. On vous a fait des kits avec la amulette des corps. C'est ça, hein? Oui. Amulette des corps, on vous l'a fait ton sur ton. Donc, ça veut dire que la bordure est de la même couleur que le corps, comme moi, j'ai fait. S'il faut regarder sur le patron d'Ironnit, quand on va sur la verrie, l'affiche produit avec les photos, elle, elle a fait, je pense que la camisole, elle le fait avec un changement de couleur au niveau des petits notes, là. On va tout coup de la bordure au crochet. Donc, vous pourriez faire avec une... Non, je vais dire ça, je vais dessouser la cumulus, mais... Ça va avoir un 15 grammes de contraste. Contraste. Fait que vous pourriez faire en souris, en mohair filant en double. Deux fils de mohair, un fil n'importe quelle autre couleur, n'importe quel autre fil. Assurez-vous de prendre un des cas ou deux fingering pour le faire. Fait que vous pourriez vous amuser avec ça. Vous avez sûrement des petits restants. Ça ne m'en prend pas tant que ça. Combien, tu me dis, 15 grammes? Elle suggère 15 grammes. Elle suggère 15 grammes de laine contrastante pour venir faire votre beau tour, là, à manche-là, en collure et le bas avec ça. Donc, voilà. Puis, quand vous tricotez, vous allez voir ici, là, ça va faire un peu serré avec le... Je vais vous montrer. Vraiment le fun à faire. Il fait toujours des beaux patrons, très féminins et tout. Donc, c'est ça. Moi, je la porte, je l'ai faite en lubie. Pas en lubie, excusez-moi, mais en magie noire. Une base de pas sur le temps que je n'ai pas ici. Mais qui est alpaga, soie et cachemire, je crois. Et à ma grande surprise, moi, qui est assez chaleureuse, je n'ai pas chaud. Puis, je porte toujours avec un petit camisole en-dessous. Surtout que le dessous de bras est assez chancré. Fait qu'à moins d'avoir un beau soutien-gorge, ça va. Moi, j'aime mieux, comme je n'ai pas de beau soutien-gorge maintenant. J'aime mieux le porter avec une camisole. Ou ils vendent aussi juste des bandeaux. Donc, ça peut être aussi bien porté. Fait que ça, vraiment, ça me surprise. Des fois, on me dit, ah, c'est de la laine, je ne veux rien faire avec ça. Mais quand on est dans de la laine vraiment 100% fibre animale, même s'il y a du végétal, ça va aussi. Mais c'est super bien, ça nous tempère. Fait que je n'ai pas chaud et tout ça. Et je l'ai porté beaucoup ces derniers jours. Je l'ai fini la semaine passée, je pense. En tout cas, j'aime bien la porter, ça tombe bien. Ce n'est pas trop fait. Rallongez-moi pas ça, alors. Mais allez-y comme ça et portez quelque chose en-dessous. Fait que soit vous mettez une camisole que vous rentrez, ou en-dessous pour que ça dépasse un petit peu. Vous pouvez avoir une tunique aussi, une robe, ça peut être super cute. Et avoir d'autres crochets, ça mène du tournant dans un peu de structure. Ah, ça c'est clair parce qu'en plus, on vient, on l'a fait dans le sens contraire du tricot. Fait que oui, tout à fait, ça donne la structure parce que j'aurais pu croire que ça aurait pu peut-être un peu s'étirer, ou tout ça, mais comme je vous le dis, là, je l'ai porté, là. Puis il n'y a rien qui se passe encore. La seule chose, c'est juste ici, mais je pense que c'est moi qui ai pas fait casser mon, tu sais, à gueule, à haut un petit peu, je sais pas si c'est le bon mot, ça vaut un petit peu. Fait que je pourrais refaire ma bordure un peu plus seule. Mais je pense aussi, si jamais vous trouvez que l'encolée, moi l'encolée, elle est parfaite, là, j'aime vraiment ça, ici, qui descend jusque-là. Si vous trouvez que, ici, vos amancheurs, vous pourriez aussi le faire moins long ici, ou venir faire votre crochet un peu plus serré, c'est pour refermer, là, le dessous de bras. Mais comme je vous le dis, vous portez avec quelque chose en-dessous, puis c'est, voilà. Donc, on vous a fait avec les couleurs de la moulette de camp. Fait que t'as-tu tout pris les couleurs? Ah, elles sont ici. Oui, j'ai tout ça. Moi, la couleur que j'ai pris, c'est Daisy. C'est pas la même base. Puis, ça l'est sur une base un peu grisonnante, là, donc, c'est pour ça, là, qu'on voit que c'est un petit peu plus foncé ou saillé, là. Fait que c'est la couleur Daisy. Puis, bien, c'est ça, là, on a toutes vraiment les belles couleurs. Je montre ça. Pour le faire, c'est assez rapide, aussi. On s'entend, là, y'a pas de manche, y'a rien. On cricote ça, on commence par en haut, on s'en vient jusqu'ici, on fait le dos, on visse les vers ça. Puis, après ça, on descend, puis on a notre bordure à faire, puis bingo, c'est fait. Donc, y'a vraiment un beau modèle à faire. Comme je vous dis, vous pouvez faire aussi en manche courte. Puis, si vous êtes assez, si vous êtes confortable, vous pourriez faire aussi, là, rallonger la manche, pourquoi pas, puis le faire en chandresse, ça pourrait être super beau, aussi. On va juste ajuster nos quantités de laine à ce moment-là. Donc, voilà. Parlant d'humilites, on a ressorti un char que j'ai sorti, là, vous allez le croiser dans le magazine numéro 3. On cherche, des fois, on cherche avec les couleurs du thème et tout ça, puis j'ai ressorti ce beau char, là, que je trouvais bien, il fait que j'ai dit, il faut en reparler. C'est pas parce que ça fait longtemps que ça a été cricoté que ce n'est plus à la page. On est-tu dans la décan aussi, Julien? Puis, le char, c'est le? Olis. Olis. H-O-L-L-I-S. Bon, Carlis, mais Olis. Le patron-là est disponible en français. Le patron est disponible en français. Combien d'albes? Quatre. Quatre écheaux pour le faire. C'est vraiment un beau char. Automne, hiver par-dessous de notre manteau. L'épaisseur, la texture, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool à faire. C'est pour moi que je l'avais tout fait. Ça va être Guylaine ou Jandak, je ne me souviens plus, là, ça fait un petit bout. Puis, il y a vraiment un beau détail. C'est ça, elle appelle dentelle minimaliste. D'antelle minimaliste? Oui. Ah, ok. J'ai vu plus minimaliste que ça. Oui. Voilà. Si vous avez besoin d'un petit projet qui demande un peu plus de concentration et que vous avez le temps, vous commencez ça, puis vous, juste après pour l'automne, vous êtes prêt à le porter. Il est vraiment beau. J'aime sa tenue, j'aime comment il drape, j'aime tout. C'est sûr que c'est dans le temps, je pense que c'est logique, peut-être dans le milieu, mais la réflexion est assez courte. Ok, dans le patron, dans le... Oui. Parce que c'est ça, c'est toujours la même chose, là. Fait qu'à un moment donné, regardez comment c'est beau. Magnifique. C'est super chic. Comme je vous dis souvent, les chars, des fois, juste la façon qu'on va le porter. Moi, j'aime bien le porter de cette façon-là pour, tu sais, c'est un peu plus, je trouve, chic. Sinon, comme je l'avais tantôt en avant, puis si on a froid, bien, on y va comme ça aussi, là. T'sais, moi, je le sais ça. Fait que vraiment, vraiment, un beau charnacricoté avec la amulette. Je sais pas, là, ça fait un petit bouquin, là, en boutique que Marie-Josée a fait faire. Ça, c'est une base qu'elle a fait faire vraiment pour elle. Je dis pas qu'il y en a pas ailleurs avec la même celle de composition, mais là, on parle d'une composition, on parle d'un twist, on parle d'un paquet de choses ensemble. Donc, c'est vraiment sa base à elle. On est dans le mérinon non traité, le lait et la soie. Puis, c'est ça, vraiment agréable, non, c'est ça. C'est non traité, on va, c'est pas super wild, donc la tenue est un peu, est vraiment fun à cause de la soie aussi. Ça lui donne une super souplesse. Moi, j'avais fait un charnel avec, puis je trouvais que, je trouve qu'il reste beau. T'sais, il est, ça s'étire pas, ça s'étend pas, même chose que ce charnel, là, qui est vraiment enveloppant. Voilà. Je le remets sur le mannequin. Vraiment beau. Un deuxième coup de coeur pour ce charnel-là. Fait que des fois, si vous avez des charnels, vous tapez, sortez-les. Des fois, moi, je les porte pas. Je fais des charnels, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, je fais des charnels, mais je les porte pas, je comprends pas. Portez-les. Portez-les. Dans, euh, nouveautés. Je sais pas si vous avez vu, hier, j'ai fait un petit reel avec des nouveautés comme moi, je suis carrément tombée en amour avec ces petites... C'est ça, quand je m'approche de l'écran, je vais juste vous monter un petit peu. Quand je m'approche pour vous monter des choses. Voilà. Je sais pas si c'est mieux, mais bon. Fait qu'on a aussi des deux petites boîtes en métal, un peu vintage. Voilà. Je vous montre qu'est-ce qu'il y a dedans. Euh, Julien, t'as pris? Sais-tu les boîtes que j'avais à mettre que t'as pris ici? Euh, non. À part j'ai pas fini. Ah, il y en a une. J'ai pas regardé qu'il y en a une. Ah, celle avec, euh, juste les pistons. J'ai déjà ouvert le contenu. Merci. Ah, j'ai ouvert, mais je pense que j'ai mis en ça. Donc, il y a une petite boîte en métal, comme ça, comme nous. Puis, à l'intérieur, vous avez des marquettes, puis vous avez les magnifiques ciseaux. Euh, c'est pour ça, tu sais, quand vous allez peut-être acheter, tu sais, 43 et 50, ou 95, vous allez voir, c'est cher. Et là, on a les super petits ciseaux, là, euh, de NNK Press qu'on vendait, qu'on a déjà vendu tout ça, mais qui sont quand même, je pense, une véritable odeur. Puis, on a aussi les marqueurs qui vont avec, euh... Le thème d'abord. Le thème d'abord. Le thème d'abord. Fait qu'on a, je pense, euh... Oups! Il est ici, là. Un, deux, quatre, six, huit. On a dix marqueurs, genre, les insignifiants. Puis, c'est rond, bien simple. Puis, on a la petite abeille dans ce cas-ci. Euh, sur les photos, Julien, est-ce que tu as le marqueur, euh... Ah oui, c'est rond, c'est ouvert. Ok. Vous allez voir dans la petite boîte, là. Puis, on a ceux-là qu'on a aussi déjà vu, que j'ai répété. Ceux-là, la différence, euh, c'est que, il y a un aimant dans le fond de l'armoire, pour venir, euh, aimanter vos, euh, marqueurs. Vous savez comment j'amène mes aimants. Même pas vrai. Même pas vrai. Même pas vrai. Casser. Du ligniserie. Bien, j'imagine que ça fonctionne, ça. Bien, c'est-tu vrai bien qu'un aimant? Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ah oui. Donc, on met vos aiguilles à laine. Je n'ai pas nécessairement là-dedans, mais, euh, qui sont quand même pratiques, là, pour vous voir. Donc, j'étais à moitié dans les patates. Ok, euh, vous savez que depuis un petit bout, on a l'équipe de broderie qui sont à 30% de rabais. Je voulais vous montrer parce que je jase avec Christelle une fois par mois, là, pour, euh, euh, bon, savoir ce qui s'en vient, les produits, la mise en marché au Québec et tout ça. Puis, euh, elle vient en, euh, en octobre. D'ailleurs, il y a un cours le samedi qui est la broderie blanche. Euh, il reste quatre places. Mais si vous ne voulez pas faire la broderie blanche, mais vous, 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 vous voudriez faire l'étude de points, vous, inscrivez-vous et écrivez en commentaire l'étude de points. Puis, il n'y aura aucun problème. Elle va pouvoir, là, amalgamer les deux, amalgamer les deux groupes ensemble. Euh, donc, on en parlait, puis elle me disait, c'est drôle parce que, euh, il y a toute la collection Easy Cousteau qui, euh, ne fonctionne pas ici. Fait que j'ai dit, ok, euh, on va faire une petite démonstration pour vous montrer, euh, euh, Easy Cousteau. Tu sais, on a pensé que ça venait le Easy Cousteau. Je ne sais pas, je ne l'ai pas demandé, je n'ai pas pensé de demander. Puis, ça venait, des fois, c'est juste qu'on, on ne connaît pas, puis on a toujours la même, euh, euh, le même vocabulaire, hein. Oh, 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 je vais mettre ça ici. Je vais essayer de vous montrer ça ou je vais le laisser. Je reviens avec les acteurs. Euh, à un moment donné, j'ai commencé à regarder pour la broderie blanche, puis je trouvais qu'il y avait des... On trouvait des patrons de broderie, puis c'était compliqué à transférer. Mettons que je voulais broder un sac. Euh, bon, mais là, comment je fais pour transférer mon image sur le sac? En tout cas, je, je vous dis, j'ai tout essayé, euh, 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 le dessin dans la fenêtre pour me tracer sur mon dessin. Mais si j'ai un sac comme ça, par exemple, en gros calva, ça ne sera pas facile de venir mettre ça en double. Pareil pour les t-shirts et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis ses designs sur un petit papier. Que je montre, ça, ce n'est pas son design. C'est mieux que ça. Donc, je vais vous montrer aussi les designs que vous pouvez avoir. Alors, vous pouvez venir broder sur un t-shirt. Sur... Là, là, c'est juste des t-shirts que j'ai mis. Là, je n'ai pas tous les designs. Fait que même, je vous les montrerai, là, parce qu'il nous en reste quelques-uns. J'ai la petite botte ici, comme ça, par exemple. Donc, dans ce kit-là, vous avez le petit carré. Ça semble un peu à un entoilage un peu long. Quand on enlève le film protecteur, qu'on colle, on brode par-dessus ça. Puis, un coup, c'est brodé, on le passe sous l'eau, puis ça disparaît. Donc, pas besoin de copier sur votre... De copier ou de tracer sur votre... Votre barre, si je peux. Je vais essayer de baisser ça comme ça. Pas comme vous le voyez. C'est bon? Ok, c'est parce que moi, je ne le vois à travers. Non. Je serais capable de faire un mega-bevu. Donc, vous avez ici votre petit... Votre petite pellicule, si on peut dire. Et ça a vraiment l'air d'un petit canevas ou d'un... Fait que là, j'enlève ça. J'enlève la pellicule. Ça, ça devient collant, ici. J'impose ça où je veux faire ma broderie. Donc, je le mets là. Ça colle super bien. Donc, je fais ma broderie. Par-dessus ça, je viens faire ce que j'ai à faire finalement. Un tour, remplir, bref. Encore une fois, dans les patrons, dans les aiguilles, vous avez toute la marche à suivre sur papier. Ça vous dit là, vous avez les fils, vous avez tout pour le réaliser, le réaliser aussi avec l'aiguille pour... Avec l'aiguille ici, là, pour le faire. Donc, on appose ça sur le sac, sur le chandail, sur les chaussures, casquettes, ce que vous voulez. Puis, un coup que c'est terminé, vous allez avoir toute votre broderie. La broderie va rester là. Là, vous le mettez dans l'eau. C'est ça ici. Puis là, en frottant, ça va tirer un petit temps d'aller. Là, mon dessin va aussi partir parce que, vous voyez, tout s'enlève. Plus rien n'y reste. Ça fait qu'il va rester juste votre broderie sur votre dessin. Donc, c'est un peu à quoi sert. Donc, à toutes les fois où vous voyez... Je vais juste enlever ça, j'ai peur vraiment. Donc, à toutes les fois où vous avez le terme Easy Cousteau sur... Tu les as-tu mis tout ensemble, Chini? Oui, bien, dans l'infolette, ils vont tomber sur tous les... ... ... ... OK. Donc, dans l'infolette aussi, j'imagine le résumé, là, tu dirais. Vous allez tout avoir... ... Donc, qu'est-ce qu'on a, là? C'est ça. C'est avec une feuille solide, là. Allez-y. Préimprimez, donc. Voilà. Easy Cousteau. Fait que là, ici, vous avez Ballard Fleury. Fait que ça vient juste vraiment donner une petite touche personnalisée. Comme le jeans aussi. Jeans. Tout ce que vous voulez, vous avez la lettre d'amour. La lune. Ça, c'est le fun de la planche Fleury, c'est que... ... ... ... ... ... ... ... ... ... vous перем Games. Sur l'épaule, euh, du t-shirt. Mais vous pouvez juste en mettre une ou deux. Donc, vous avez plusieurs, euh, dessins, là, qui s'est violet. Je ne peux pas l'ouvrir parce qu' si on l'ouvre, ça vient toute déminiper le sac. Ça fait que voilà. Vous avez toutes pleins de dessins, comme ça, que vous pouvez couper. Puis vous n'êtes pas obligé de mettre ça sur le même non plus. Peut-être aller voir sur un chat dans les buigles, aller voir son site, son site ou sa page Facebook ou Instagram, vous allez voir, elle a fait une camisole. Elle a une camisole, elle me disait qu'elle en avait mis une petite camisole en coton avec une bretelle assez large, fait qu'elle est venue juste en mettre quelques-unes ici. Fait que vraiment, ça personnalise le produit, le projet ou le vêtement. Est-ce qu'il y aura une an excusé le juillet? Je n'en ai pas prévu parce qu'on est vraiment dans les préparatifs et le tourisme. On est dans les vacances, des employés, des montées, tout ça. Et je m'ai questionné là-dessus parce que, peut-être que vous pourriez nous donner votre idée aussi, la dernière, celle qui était avec le petit bouclier très fin, la bleu cobalt. Ça a parti super vite. Les autres, ça a comme un peu traîné. Fait que peut-être juste me dire, c'est quoi qui vous attire dans ces balles-là? Est-ce que c'est vraiment la base? Est-ce que c'est une couleur pas particulière? Juste pour être sûr que nous, on n'achète pas ça, on picole, on réussisse pas à les vendre, puis pourtant, on n'en a pas tant que ça, puis seulement c'est une quarantaine. Est-ce que vous voulez qu'on revienne peut-être avec la bleu qui est un peu bouclier, mais dans une autre couleur? Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous aimez là-dedans, puis qu'est-ce que vous attendez. Juste pour qu'on soit capable de s'assurer finalement qu'ils vont être vendus. Fait qu'on ne veut pas faire ça nécessairement, puis garder ça de côté. On n'a pas les moyens de faire ça ces temps-ci. Vous comprendrez bien. Donc, voilà. Fait que laisse, donnez-moi vos commentaires par rapport à la haine du mois. Sinon, ce qu'on va faire aussi à l'automne, ça sera remplacé. Marie-Christine Lévesque sort son nouveau livre de bas à la piste laine, donc début octobre. Moi, après ça, je vais faire comme on avait fait avec le dernier. Champagne, c'était ça? Non? Oui, Champagne. Il y a 12 patrons de bas. Fait que ce qu'on fait, nous, on les divise par trois mois, puis on vous envoie la nécessaire pour faire, mettons, les trois premiers, les trois suivants. Fait que ça, on va faire ça aussi avec l'achat du livre que vous pouvez combiner à ce moment-là. Fait que ça, on va revenir avec ça au mois d'octobre. Découverte de nouvelles laines textures, mais beaucoup plus intéressante si on n'est pas limité dans la quantité. Oui, effectivement, Julie, on avait enlevé la quantité aussi. Moi, je me disais, dans les premières, c'était quand même assez, qui était un petit peu plus luxueuse. Moi, je me disais, OK, on va acheter ça comme un petit bijou qu'on va mettre dans notre stage puis qu'à un moment donné qu'on va utiliser. Mais là, on l'a ouvert, là, on n'est plus limité dans les quantités. Fait que tout le monde, vous pouvez l'acheter pour faire une chambre assimilée ou autre chose, en chale, etc. J'enlève, oui. J'enlève, parce que là, on va être très bientôt pour envoyer le film. Oui. J'ai eu des déménagements, donc les gens ont fait leur changement d'arrivée. OK, parfait. J'aurais parlé avec le film, mais j'y arrive après ça. Donc, voilà pour la laine du mois. C'est ça. Fait que pour ce mois-ci, on en va pas, c'est certain. Pour le mois d'août à voir, là, je vais regarder si je trouve quelque chose. Là, il y a un gros fournisseur de laine, non teint, qui est maintenant disponible du côté de l'Océan. Donc, qui pourrait peut-être plus être avantageux, là, que je pourrais peut-être voir puis essayer leur barbe en même temps. Fait qu'à suivre pour ça. Dernière rapport, avant que je parle du magazine. On a reçu aussi, vous savez, je vous parlais la semaine passée. La semaine passée, je te parlais des sacs de tricot, il y a deux semaines, que j'ai pour la couture. On a ce patron-là, ici, qui est pour faire un... une pelote à épanche. Comment on appelle ça? Une pelote à épanche, voilà. Moi, il faut le dire pelote, parce que moi, je l'ai déjà dit pas le même. C'est ça, le problème. Fait que c'est vraiment cute. Vous avez tout comment, c'est tout expliqué comment la faire ici. Donc, encore une fois, ça vient de Never Not Meeting, qui est... on vend plusieurs patrons de cette compagnie-là. Donc, voilà, si jamais ça vous tente, là. Puis, écoutez, avec des restants, de lénage, avec des... on peut même... on pourrait même recycler... euh... manteau, sac, il y a des choses que vous avez, que vous n'utilisez plus, ou dans les friperies. Puis, ça fait les boucles à grune réelle, pour ceux qui tricotent ou qui... on a tout besoin. Celui-là, c'est vraiment à la couture à la main. Couture à la main. Ouais, c'est ça. Bon point, pas besoin d'une machine à coure de rien. C'est fait à la main. Alors, on avait eu un bébé alpaca, soit cachemire, tellement belle et douce. Oui, bien, c'est ça. Je pense que ce qu'on vous a proposé, c'était très beau. Bien, oui. Si on les a sortis, c'était beau. Mais faut que... je sais pas si vous comprenez, mais faut que ça se vende aussi. On est une boutique pour rester en vie. Il faut pas de l'argent. Il faut que ça retourne. Fait que... c'est ça. Je pense qu'on n'a rien sorti de pas beau il y en a. Je pense qu'il n'a pas sorti nécessairement. Non, même si ça reste pas encore. Mais c'est un 150 grammes. Moi, je trouvais ça super intéressant. 150 grammes. Tu peux faire un char un peu plus grand qu'avec un 100 grammes. Mais encore là, lui, il était plus cher parce qu'il y avait plus de quantité de laine. Fait que c'est ça. J'essaie juste de trouver le point. Mais moi, j'adore ça faire ça. J'adore trouver des nouvelles fibres. Mais je peux pas faire ça pour rien non plus. Fait que juste enlignez-moi, puis on va vous revenir avec ça. Fibre numéro 3. Je n'en ai pas dans les mains, mais je peux vous dire qu'il est fini d'imprimer. Là, vous ne venez pas. Il n'est pas disponible avant le 9 août. Donc, il ne sort pas le Festival Twist. Si vous êtes abonné, si vous avez acheté votre numéro 3, vous allez le recevoir avant. Donc, si vous ne l'avez pas acheté, par contre, ça, je peux faire une parenthèse. Si vous ne l'avez pas acheté, moi, je donne la liste d'envoi lundi pour que le sous-traitant, si on veut, fasse les envois. Donc, vous les mettez dans un endroit de plastique et les adresses, puis on les met à la poste après. Ça, ça va être lundi. Fait que si vous voulez être certain de l'avoir avant, les autres, donc quand vous êtes abonné, quand vous l'achetez d'avance, nous, cette liste-là est envoyée et ils vont la mettre à la poste eux-mêmes. Donc, c'est cette barche-là qui part avant. Venez pas à la boutique tant qu'on ne vous a pas dit que le magazine sera disponible. Il va être disponible, là, ben, je ne sais pas. C'est ça. Je pense que c'est un petit laveur, qu'est-ce que je dis là? Peut-être pas. Mais bon, bref, on va vous aviser quand vous allez pouvoir nous le chercher en boutique. Je ne l'ai pas. Donc, ce que je vous montre, la page couverture, vous l'avez peut-être vue, là. Vous pouvez même aller aussi, vous cliquerez sur le lien du résumé ou sur l'infolette. Vous allez voir dans le produit les designs qui sont proposés dans le magazine. Donc, on a trois patrons. On a un patron de bas pour la première fois. On a un châle au crochet tunisien. On a un beau, beau, beau chandail. Fait que ça, vous pourrez voir ça, là, au Festival Tous. On va les avoir, là, c'est... C'est gentil, si on veut, à tricoter. Puis, bien entendu, bien, vous avez tous et toutes reconnu Jean de la tricerie. Si vous ne le connaissez pas ou si vous voulez en savoir plus, c'est une bonne façon, une super belle entrevue avec lui et Christiane. On est allé chez eux. On est allé dans son atelier, dans sa forêt. C'est vraiment un bel article. C'est un couple extraordinaire. Fait qu'on est allé les rencontrer. Puis, bien, c'est ça, je vous laisse. Je ne veux pas tout vous dire non plus, vous dévoiler, mais c'est ça. Fait que si vous ne l'avez pas et que vous voulez, faites vite en fin de semaine, là, pour qu'on puisse vous mettre sur la liste de lundi. L'autre chose, si vous avez... vous êtes abonné, mettons, à la 1-2-3 et que vous avez changé d'adresse. S'il vous plaît, assurez-vous d'avoir fait notre changement d'adresse, là, aujourd'hui, ou ce week-end, idéalement, aujourd'hui. Puis, appelez-nous, revenez-nous pour nous aviser de votre nouvelle adresse parce que sinon, nous, on envoie si ça nous vient. Vous comprendrez que c'est encore une fois des frais... des frais additionnels. Puis ça, bien, c'est votre responsabilité à vous, là, de nous revenir avec votre adresse. Si vous avez déménagé, si vous n'avez pas fait votre envoi de colis, je ne sais pas comment ça, là, à la poste, à la poste, si vous n'avez pas fait un... Non, un rebound, un rebound de colis, parce que... Assurez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, de nous aviser pour qu'on change votre adresse sur la liste d'envois. Donc, c'est ça. Alors, allez-y, là, Gaiman, là, pour... Si vous n'avez pas votre numéro, vous pouvez l'avoir. Pour ceux qui ont... qui étaient abonnés avec les 1, 2, 3, déjà, là, ça fait un an, on va être à notre troisième numéro. On va avoir, là, quelque chose pour les renouvellements, donc, on va vous aviser de ça, là, quelque part au mois d'août aussi. Donc, vous allez avoir votre vue, vous allez avoir votre réabonnement si vous voulez bien entendu. Euh, sans aucun problème. Alors, voilà. Euh, j'avais-tu d'autres choses à dire? Non. On a tout dit, on a tout dit, oui, on a tout dit, voilà. Fait que sur ça, je vous souhaite... Ah, je vous avais prenait un invité mystère, c'était mon petit Mathéo. Je l'ai resté avec son papy ce matin. Fait que je vais aller le rejoindre à la maison. Fait que j'avais peur qu'il... Mamie, 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 mamie! Pis que là, j'arrive pas à vous livrer ce que je voulais vous livrer. Donc, voilà, c'est fait. Je vous souhaite une belle journée. Un beau week-end. Le soleil est en train de sortir. Voyez, ça va faire du bien. Pis on se voit la semaine prochaine. Bye, bye!